Dernier à l'écouté à Marim, nous prenons le perec Nounalef, page Ainalef, Amoudalef, 4 lignes par le bas, Vinaen Chinoui. La Nourazakane revient dans ce perec sur la déclaration des Inoukha que rapportait le Zohar au sujet des maassim tovim, de bonnes actions. Il disait que les maassim tovim étaient comparés à l'huile qui permettait à la flamme de prendre sur la mèche. Et de la même façon, les maassim tovim, les bonnes actions permettent à la Shrina, la présence de Dieu, de résider sur l'homme. Il fallait comprendre pourquoi les maassim tovim étaient comparés à de l'huile. Et que veut dire Ashrat Ashrina ? La résidence de l'Ashrina, la présence, la révélation de l'Ashrina. La Nourazakane a soulevé le problème que ça pose quand on parle de Ashrat Ashrina. Parce que ça voudrait dire que l'Ashrina se trouverait davantage à différents endroits, dans le Kodesha Kadashim par exemple ou ailleurs. Pourtant nous savons que Dieu est omniprésent et il est présent partout à la fois. Et pour que l'on comprenne comment le divin intègre la création, la Nourazakane nous explique d'abord de quelle façon la Nechama intègre le corps. Et il distingue trois étapes dans ce processus d'intégration. Au départ, l'essence de l'âme est présente de la même manière dans chaque membre du corps, de façon spécifique sans l'intégrer. Puis vient l'étape de transition qui est localisée au niveau du cerveau, au cours de laquelle la Nechama amorce son processus d'intégration, de façon globale. Et nous avions parlé de Hayyut Klalit. Et enfin vient l'étape finale, au cours de laquelle la Nechama va intégrer de façon spécifique chaque membre du corps, pour leur permettre de fonctionner, pour leur permettre d'exister. Et nous avons parlé de Hayyut Pratit. Et là, Nourazakane a précisé que l'énergie que la Nechama apporte de façon spécifique à chacun des membres du corps, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, etc. Et bien c'est d'abord différencié avant de désintégrer, chacun avec sa spécificité. La preuve, c'est que quand le retour d'informations se fait des membres du corps vers le cerveau, ce retour est différent selon le membre du corps considéré. Ça veut dire qu'à une certaine étape de son processus d'intégration au corps, la Nechama elle-même se subdivise, se différencie, avant et en vue d'intégrer les différents membres du corps. Pour vous prendre l'exemple dont on a parlé la dernière fois, c'est comme si l'eau devenait d'abord rouge ou bleu avant d'être versée dans un récipient rouge et bleu. Ou comme si l'électricité devenait froide ou chaude avant d'être distribuée au congélateur ou à la boudoir. Alors je récapitule. L'intégration d'un Nechama au corps se fait en trois étapes. La première, l'essence de l'âme au départ forme un seul tout indivisible. La troisième, la Nechama à l'arrivée est divisée avant d'intégrer chaque membre du corps. Et l'étape intermédiaire, dont on parlera plus tôt dans le péril suivant, à quel stade se produise la fracture, la transition entre le point de départ et celui d'arrivée dans le processus d'intégration de la Nechama, c'est le mohar, le cerveau. C'est le stade intermédiaire qui fait la transition. Et c'est à ce stade que la Nechama révèle d'abord le potentiel qu'elle a de se subdiviser. Et c'est le potentiel qu'elle a de se différencier qu'elle va exploiter concrètement pour intégrer ensuite de façon spécifique chaque membre du corps. Alors on va maintenant le lire dans les mots. Il n'y a pas de différence dans la façon dont les différents membres du corps, reçoivent l'énergie dont ils ont besoin pour exister, pour fonctionner, d'elle-même, dans son essence. Son essence ne se divise pas au départ. Elle forme un seul tout indivisible. Elle n'est pas divisée au départ pour être mitlab, pour se diviser en direction des 248 membres du corps. Parce que ça voudrait dire que la Nechama a une image, que la Nechama aurait un schéma. Or ce n'est pas le cas. Dans son essence, la Nechama ne s'inscrit dans aucune image, dans aucun schéma. Au départ, l'essence de l'âme ne forment qu'un seul tout spirituel. Pachut, ça ne veut pas dire ici simple, mais ça veut dire qu'il n'est pas composé. Qui est complètement décalé par rapport à toutes les images qu'on pourrait lui donner, tous les schémas qu'on pourrait lui attribuer. On ne peut pas la localiser, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas dire jusqu'où elle s'étend. Parce que nous parlons ici de l'essence de Dieu. Quand on parle de l'essence de Dieu, pardon, pas l'essence de Dieu, l'essence de la Nechama, on ne peut pas dire qu'elle est davantage présente dans l'esprit que dans les pieds. Elle est pareille partout à la fois. Puisque l'essence de Dieu ne peut pas s'intégrer à un cadre, à un endroit, on ne peut pas localiser où que ce soit, ni plus dans la tête que dans les pieds. En d'autres mots, la Nechama, l'essence de l'âme, forme au départ un seul morceau, un seul tout indivisible. Elle ne se localise pas plus ici qu'ailleurs. Elle n'a pas le potentiel de se diviser. Elle n'a pas de limite matérielle. Elle ne correspond à aucun schéma physique. Ensuite, une émanation d'un Nechama va amorcer le processus de fracture. Cette étape est localisée au niveau du cerveau. Et enfin, on va la retrouver éclatée au niveau des 248 membres du corps. Alors j'anticipe un petit peu pour qu'on comprenne dans quelle direction nous conduit l'admante à Zaken. Il veut nous dire que le divin aussi, l'essence du divin ne se localise pas. Il n'a pas de limite matérielle. Il est partout à la fois. Puis, une émanation du divin va amorcer le processus de fracture, d'intégration à la création. Et c'est ce qu'on va appeler Ashrat Ashrina. Et enfin, on le retrouve éclaté et intégré à chaque particule de la création. Dans le processus d'intégration du divin, le Kodesha Kodashim est à la création ce que le cerveau est au corps dans le processus d'intégration de la Nechama. Alors bien sûr, nous n'avons plus de Kodesha Kodashim. Mais il existe toujours. Comme disent nos maîtres, Dieu n'a dans son monde, dans le monde que les quatre Hamots de la Halakha. Ça veut dire qu'à notre époque, le Kodesha Kodashim se retrouve dans la Torah, dans la Halakha en particulier. On va encore en parler dans les prakims suivants. Il y a une Syrah d'ailleurs où le Rabbi explique, Syrah Pachatitro, dans laquelle le Rabbi explique, nos maîtres décrivent la taille du corps à trois Hamots. Et quand on parle de quatre Hamots, c'est pour nous dire qu'un homme est capable de mettre sa main au-dessus de sa tête. Alors le Rabbi demande, mais si tu voulais mesurer la taille d'un homme, pourquoi tu le limites à trois Hamots et tu dois le mesurer avec la main au-dessus de la tête, c'est l'idée, je vous le dis en deux mots, c'est l'idée de toujours se dépasser. Lorsqu'on parle des quatre Hamots, ça veut dire ne pas se limiter à ce que la Halakha nous demande. Quand on parle des quatre Hamots, ça veut dire pas seulement de respecter la Halakha strictement, mais d'aller toujours au-delà du dîn, de faire toujours mieux que ce qu'on nous demande. En tout cas, le fait de retrouver la Kodesha Baruch Hu dans la Torah, et non plus dans le Kodesha Kodashim puisque le Beit Hamikdash a été détruit, quelque part c'est un avantage pour nous. Parce qu'à l'époque du Beit Hamikdash, pour se rapprocher de la Shrina, il fallait faire le voyage, il fallait faire le déplacement jusqu'à Yerushalayim, et on ne le faisait que trois fois par an, on ne pouvait pas le faire n'importe quand, au cours des fêtes. À notre époque, chaque fois que tu ouvres un livre, tu étudies la Torah, chaque fois que tu pratiques une mitzvah, c'est comme si tu étais à Yerushalayim dans le Beit Hamikdash, devant le Haron, dans le Kodesha Kodashim. Ça veut dire, notre dégradation est devenue notre avantage. La Shrina est maintenant à notre époque, à l'époque de l'exil, beaucoup plus disponible et accessible pour nous, qu'elle ne l'était à l'époque du Beit Hamikdash. Elad Mourazaken continue la description qu'il fait du processus d'intégration de la Nechama au corps, et il dit, La faculté de se subdiviser va ensuite s'exprimer concrètement pour apporter aux 248 membres du corps, 365 nerfs et vaisseaux, l'énergie dont ils ont besoin pour exister et fonctionner. En intégrant le Nefeshachionit, l'âme animale, qui elle-même s'inscrit dans ce schéma qui comprend 248 membres et 365 nerfs et vaisseaux. Et lorsque cette transition se fait en direction des 613 particules, 613 parties du corps, depuis la Nechama jusqu'au corps, on nous dit qu'à quel moment cela démarre, à quel moment le processus s'amorce, ça commence au niveau du cerveau. Et c'est pour ça que chaque membre du corps va recevoir l'énergie spécifique qui lui revient, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, etc. A commencer déjà par la faculté de réfléchir et de penser au niveau du cerveau, pas seulement, mais toute l'énergie que la Nechama va apporter aux différents membres du corps, au départ provient de ce qui se révèle au niveau du cerveau, de l'esprit, c'est là que démarre, c'est là la racine, la morse de ce processus, de cet Amshaka, de l'exploitation de ce potentiel qui va ensuite aboutir à l'intégration de chacun des membres du corps. Toute la Nechama, dans chacun des membres du corps, et de là, elle va s'étendre vers tous les autres membres du corps, et chacun des membres du corps, va recevoir l'énergie spécifique dont il a besoin. tout provient du cerveau au départ, c'est là que la Nechama commence à se révéler, c'est à partir de là que l'ensemble de l'énergie qu'elle apporte aux différents membres du corps commence à se différencier, et à partir de là, s'étendre vers tous les membres du corps, comme le soleil qui éclaire. Toutes les pièces d'une maison, même celles qui sont les pièces les plus reculées, même le cœur est sous l'influence du cerveau, et c'est pour cela qu'elle peut être contrôlée par le cerveau naturellement. Vous avez remarqué que dans la lecture de ces quelques lignes, on a vraiment l'impression que l'admurazaken se répète, et nous avons appris à connaître un peu l'admurazaken. On sait que l'admurazaken, lorsqu'il fait un discours aussi long, un développement qui a l'air de se répéter, en vérité, nous, on a l'impression qu'il se répète, mais chacun des mots ici a été pesé, et il y a des mahamarim du rabbi précédent, du rabbi rachab, qui expliquent chaque passage de ce mâchal que nous présente ici l'admurazaken, dans lesquels le rabbi précédent, le rabbi rachab, reviennent sur les apparentes répétitions qu'il pourrait y avoir, parce qu'en première lecture, on a vraiment l'impression qu'on se répète et qu'on répète plusieurs fois les mêmes choses, mais le rabbi rachab et le rabbi précédent expliquent pourquoi chaque mot a été utilisé, je ne veux pas vous l'expliquer maintenant, mais en tout cas, juste au moins pour qu'on sache que ce n'est pas juste un peu plus long parce qu'il fallait remplir quelques lignes, bien sûr, dans chacun de ces mots, il y a une puissance, une force, énormément d'explications, une plus profonde que les autres. En tout cas, l'admurazaken a terminé avec le mâchal, avec l'exemple de la neshama, et on va maintenant aborder le nimshal, ça veut dire ce qu'on voulait expliquer à partir de l'exemple de la neshama pour le divin, parce que l'exemple de l'admurazaken a commencé au départ avec mipsari chézeloka, de contempler à travers mon corps la façon dont la neshama intègre le corps, de contempler le divin. On raconte que le tzadik Rebilel Miparitch a raconté une fois que lorsque son maître a pris avec lui la chassidoute, il a expliqué le concept de mipsari chézeloka, de contempler le divin à travers le schéma du corps, le processus d'intégration de la neshama au corps. Rebilel Miparitch a déclaré qu'avant d'être un chassid rabad, le corps était pour lui quelque chose de dégoûtant, quelque chose qui n'avait pas d'importance. Il voulait donner davantage d'importance à la spiritualité et à la neshama. Mais quand ensuite il a compris que le corps finalement c'est le miroir de ce qui se passe au niveau du divin, alors du coup le corps a pris pour lui une importance majeure, une importance extraordinaire qui va lui permettre de comprendre davantage le divin. Et il dit le divin va lui aussi intégrer la création pour leur permettre permettre à la création d'exister, de fonctionner. Chacun des mondes de la création, il y a un nombre infini d'éléments, de créatures, de dizaines de milliers de dizaines de milliers de niveaux différents de malachim, de neshama, de neshama, de neshama, de neshama, de neshama, Il y a un nombre infini, un nombre infini de mondes spirituels, un plus haut que l'autre. Et dans l'ensemble de ce système, l'essence de Dieu est la même. Elle ne connaît aucune différence comme l'essence de la neshama. Que ce soit comme on l'a dit pour la neshama. Comme on dit dans le Zohar que Dieu est caché de ce qui est caché. Ça veut dire que dans le monde de la création, il y a le monde de la création que nous connaissons, celui dans lequel nous vivons. Et puis il y a les mondes révélés de la création. Les mondes révélés, ça veut dire ceux dont on a entendu parler. On a entendu parler de Yézira, de Bria, de Hatzilut. Ce sont déjà les mondes révélés de la création. Au-delà de la création, au-delà de ces mondes révélés, il y a les mondes cachés. Les mondes cachés de la création. Et Dieu est ça veut dire que même par rapport au monde caché, il est encore complètement au-delà et complètement décalé. Les mondes cachés qui sont au plus haut. Il est complètement décalé et au-delà comme il l'est par rapport à nous. Je vais encore continuer une petite ligne et je vais reprendre. qu'il est parce qu'aucune idée ne peut le saisir, personne ne peut saisir même dans les mondes les plus hauts, ceux qui sont cachés. Et comme il se trouve là-bas, il est aussi de la même façon présent, sur les sens de Dieu et de la même façon présente dans les mondes les plus cachés de la création, dans les mondes les plus révélés. Que vient nous dire ici l'allemand aux Akkad ? Il nous dit que les sens de Dieu sont les mêmes partout. Elles forment un seul tout insaisissable qui est en même temps présent dans les mondes les plus cachés de la création comme dans les mondes révélés de la création. Ça veut dire qu'il est décalé de la même manière de la motelionime comme de la motelionime. Il n'est pas moins loin de la motelionime. Nous, on aurait pu penser qu'il est effectivement complètement décalé par rapport à nous mais peut-être que par rapport à la motelionime, par rapport à Atzil où il est déjà beaucoup plus proche ou peut-être par rapport à Almin Stimin, les mondes cachés, peut-être que là il est déjà beaucoup plus déjà peut-être plus accessible, beaucoup moins décalé en tout cas. Et l'allemand aux Akkad nous dit pas du tout. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple mais c'est comme ça que je le comprends. Le sommet de l'Everest, il n'est pas plus proche du soleil que le sommet du Mont Blanc. Bien sûr, il y a une certaine différence mais par rapport à la distance qui les sépare du soleil, c'est complètement insignifiant. Bon, il y a une différence de quelques milliers de mètres entre les deux mais on ne dira pas que quand même le sommet de l'Everest il est beaucoup plus proche du soleil. Tous les deux sont complètement décalés par rapport à le soleil. Il y a une distance énorme entre les deux. Un peu plus, un peu moins mais ça ne change pas grand-chose. Et c'est ce que l'Allemagne veut nous dire au sujet des Almin Stimine. Les Almin Stimine, les mondes cachés de la création sous dont on n'a même pas connaissance de l'existence ne sont pas moins décalés par rapport à Dieu que les Almin des Galian que les mondes révélés de la création. L'essence de Dieu est autant déconnectée des Galian que des Almin Stimine. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'expression qui dit Letmarchat Fissabe Klal. Il n'y a aucune pensée qui puisse saisir Akadosh Baruch Hu Klal du tout. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu est insaisissable Letmarchat Fissabe mais on aurait pu croire qu'il est insaisissable pour nous. Pour qu'on ne fasse pas cette erreur on nous précise Klal rien ni personne ne peut saisir l'essence de Dieu et nous on y parvient. Comment ? En étudiant la Torah en pratiquant les mitzot. Ça veut dire que ces quelques lignes avant d'aller plus loin ces quelques lignes nous font réaliser combien on est petit devant Dieu et aussi quelle opportunité quelle chance d'avoir l'occasion d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzot. Fixer une mezuzah mettre les tfilines ça me connecte avec Dieu lui-même. J'établis une relation profonde avec Dieu une relation si profonde que même les almines timines les mondes les plus cachés de la création ne connaissent pas cette relation avec Dieu. L'essence de l'anéchama est connectée à tous les membres du corps par un processus d'intégration qui est localisé au départ au niveau du cerveau et de la même manière l'essence de Dieu se connecte à l'ensemble des éléments de la création par un processus d'intégration localisé au départ au niveau du Kodesh et Kodashim et quand il n'y a plus de Beth Amikdash il n'y a plus de Kodesh et Kodashim et bien c'est la Torah qui fera la transition. On réalise mieux la puissance de Torah et Mitzvot. Dieu y a introduit son essence son essence qui est insaisissable aucun malar aucune l'échama ne peut saisir l'essence de Dieu et moi j'y arrive quand j'étudie la Torah et que je pratique les Mitzvot pas parce que je suis le meilleur parce que Dieu nous a donné la Torah ça veut dire il nous a donné l'occasion de saisir l'essence de saisir son essence c'est une opportunité une chance mais en même temps une grande responsabilité et nous sommes les seuls dans l'ensemble du système si particulière et privilégiée avec Dieu que celle que nous avons en étudiant la Torah et en pratiquant les Mitzvot. Alors je récapitule pour revenir à notre sujet pour l'instant l'Anne-Morazakène nous parle surtout de la première et de la dernière étape du processus d'intégration du divin à la création au départ l'essence de Dieu qui est complètement décalée par rapport à l'ensemble de la création et au-delà à l'arrivée le divin qui a intégré chaque parcelle de la création et c'est dans le paréic suivant que nous parlerons davantage de l'étape intermédiaire qui fera la transition qu'on va appeler les Morin le cerveau Chochma, Bina, Daat Kodesha, Kodeshim, Shrina cette transition qui n'est pas vraiment une étape mais qui est plutôt un niveau un mouvement transitoire comme le Rabbi explique dans le premier Oth du premier Mahamar bâti les Ganitafin ou Dalef c'est le sujet du premier Oth on continueront la prochaine fois passez une bonne journée